Et salut à tous c'est LangueBarax, aujourd'hui on est là pour un nouveau Fort News et pour le deuxième Fort News donc On va parler de beaucoup de news, là vraiment du lourd, du très 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 lourd qui est arrivé Mais on va commencer crescendo Donc pour commencer, dans l'échelle du jeu de la dernière mise à jour d'hier On a trouvé un nouveau gardillot, un peu chelou mais très barraqué Je vous montre l'image, voilà c'est, il est un peu, il a pas de casque, il est vraiment vénère On peut aussi remarquer que IPEX a fait peut-être le lien avec lui et un Falling NPC Donc oui, parce qu'en fait on était censé avoir un PNJ qui vole et un autre Et là on a eu celui qui vole, mais on attend toujours pour celui, on a pas eu celui qui vole Mais on a eu le nouveau Egardio Ensuite, alors ça ça va être le dernier stage de la corruption de la meub Voilà, donc là on trouve, quelques tonnes de corruption que j'ai parlé au début Voilà, quand c'est à 100% ça ressemble à ça Ouais j'avoue c'est vraiment vénère, à 100% vraiment tu pètes un câble Donc pour ensuite, la nouvelle bannière de compte secondaire de IPEX IPEX c'est un liqueur, donc c'est bizarre qu'il a mis ça, on sait pas trop pourquoi Là c'est le jeu parce qu'il aimait bien ça, on verra Ensuite, voilà, là on tombe sur du lourd, le chapitre 3, voilà Donc on a vu dans les fichiers du jeu que l'événement de l'espèce d'écran de chargement Il y aura écrit, the chapter 2 final, voilà Donc la fin du chapitre 2 Et l'event s'appelle the end, voilà Ensuite, les trucs qui vont arriver, qui vont arriver parce qu'en fait, jusqu'à la fin de la saison Donc qui vont aller jusqu'à, donc qui ont perdu les votes et qui vont revenir cette saison Donc durant la dernière semaine Donc la faille, la combat SMG, la boogie-bombe, la proximity launcher Alors le proximity launcher, je sais pas vraiment ce que c'est mais je crois qu'il en a mis Et là, là, le plus important, on a un teaser du chapitre 3 qui sort tranquille Alors on pense, parce que c'est le lance-grenade de proximité Ouais, mais j'ai pas compris, il y a IPEX qui l'a dit pendant Et voilà, sliding mechanics and new POE teaser Donc voilà, alors je sais pas d'où il sort ça, hein, vraiment IPEX, faudrait que tu m'expliques En gros, déjà, déjà de 1, on peut remarquer beaucoup de choses Et là, les graphismes qui changent Alors ça, c'est parce que juste c'est un teaser, donc ils font un truc spécial Mais derrière, c'est un endroit qu'on connait pas Et ensuite, on peut slide Et les armes, on les connait tous, voilà Mais donc, c'est très 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 étrange Donc, c'est possible qu'en fait, ce soit parce qu'on va passer sur Unreal Engine 5 Donc on aura des meilleurs graphiques, des meilleurs graphismes Donc voilà, c'était mon petite revue, ce qu'il se passe sur Fortnite C'était MonGMAX, n'est-ce pas, vous n'avez qu'un commentaire, c'est MonGMAX, à plus